Salut à tous mes petits corbeaux, il est l'heure de faire le point sur la chaîne TCG et comme vous l'avez vu cette année, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'unboxing et malheureusement je sais plus quoi faire en fait sur la chaîne TCG et à part ça en fait, je suis assez limité donc je me demande si je vais pas faire un peu de jeux plateau aussi parce que j'avais commencé à faire avec quelques unboxings et quelques présentations mais c'est pas tout à fait ça du coup la chaîne TCG va plus ou moins se calmer, sachant que déjà moi sur Vanguard, je me suis calmé depuis mai et juin où le jeu commençait à me gonfler un peu, que ce soit au niveau du format et de tout ce qui est metagame donc tout ce qui était gros plan joué, ça commençait à me gonfler un peu donc je me suis dit je vais me calmer, je vais me cantonner à 2-3 trucs donc là en l'occurrence je vais me cantonner à mes bermudas tous les étés, ça ira très bien donc j'ai plus vraiment, vous allez avoir beaucoup moins d'unboxing pour Vanguard Yugi je compte plus en refaire, j'avais essayé de me remettre et en fait le format avec les monstres Link ne me plaît pas du tout petit fight j'ai drop, j'ai quasiment drop tous les jeux de cartes ou presque donc la chaîne TCG va être très 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 ralentie voilà un peu pour les nouvelles, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de vraies nouvelles sur la chaîne TCG c'est pour ça notamment que du fait de ma lassitude de Vanguard et tout c'est pour ça qu'il y a plus les points Vanguard notamment mais également tout ce qui était les unboxings et tout, vous allez en voir beaucoup moins donc ça diminue bien le ratio de la chaîne après bon j'avais été au BCS, c'est vrai que ça avait changé le nom au mois de mai, c'était surtout pour revoir les potos parce que clairement c'était pas pour vraiment jouer à Vanguard ni à Buddy Fight je savais très bien que je n'avais aucun prix de toute façon vu les decks avec lesquels j'y allais c'était surtout pour le lol voilà donc là dessus ça c'est fait j'ai pas pu aller à celui de l'automne parce que c'est tombé un week-end où je bossais donc bah tant pis, voilà on va faire sans du coup je vais voir si le prochain BCS je pourrais ou quoi que ce soit sachant qu'ils vont encore changer des trucs il y a eu tout plein de magouilles encore je crois, j'ai pu comprendre au niveau des formats, ils vont remettre un Team League ou je sais pas trop quoi donc bon, on verra tout ça l'année prochaine en 2018 ou cette année si je publie cette vidéo en début 2018 voilà possiblement j'essaierai à voir mais c'est vraiment très très cher depuis là où j'habite d'aller sur Nancy ou Metz ou Strasbourg enfin je crois que c'est pour faire le French Circuit chaque année je pouvais pas parce que financièrement j'étais pas dans le meilleur des états et puis là c'est juste que en fait ça coûte très 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 cher parce que la ville dans laquelle je suis est très mal desservie par la SNCF par tout ce qui est bus et tout et autres c'est un fiasco total ou alors je suis obligé de monter je suis obligé de faire une heure et demie de bagnole ou une heure et demie de bus pour choper un train correct et ça me coûte deux bras donc on verra bien si je fais ce genre de choses en général il y aura un vlog ou une connerie avant, pendant ou après voire peut-être plusieurs de ces étapes mais voilà j'en dis pas plus parce que j'ai pas de planning pour l'année 2018 et vu que j'ai une année professionnelle incertaine ça risque d'être chaud peut-être donc là dessus je vous laisse je vous souhaite une bonne fête de fin d'année ou une bonne année 2018 en fonction de quand sera sortie cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao à plus